Elle forme l'élite anglaise. Le collège de Thon a vu passer pas moins de 19 premiers ministres mais également des grands patrons, des écrivains ou encore des acteurs, comme Damien Lewis, héros de la série Home Le Rand ou encore You Glory, célèbre pour son rôle dans Doctor Howe, pour ne citer que. Le 21 juin dernier, s'y esti un nouveau petit pensionnaire qui est venu se renseigner sur cet établissement d'exception. Il s'agit du prince George, bientôt 10 ans, entouré de ses parents Kate Middleton et du prince William, ce dernier connaissant bien les lieux pour y avoir étudié plus jeune. Une école que le prince William a fréquenté à la fin des années 1990, tout comme son frère Cadet Harry. Une période dont le jeune trublion de la couronne britannique ne garde pas un bon souvenir. Et pour cause. Alors que tous pensaient les deux frères soudés et complices, le duc de Sussex a révélé dans ses mémoires baptisées Spare une toute autre vérité. Alors que le plus jeune des deux fils du prince Charles et de Diana allaient faire son entrée au sein de cette école qui forme l'élite britannique, le prince William aurait eu cette phrase glaçante à l'attention de son frère, « Tu ne me connais pas, Harold. Et je ne te connais pas. » Une phrase qui a marqué au fer rouge le prince Harry. Lui qui débarquait dans ce nouvel établissement aurait sans doute aimé pouvoir compter sur l'appui et le soutien de son frère aîné. Une petite anecdote pas si anodine qui semble prouver à quel point les relations entre les deux frères étaient déjà empreintes d'animosité et de rivalité. Harry et William, leur plus beau moment de complicité Harry et William en guerre Aujourd'hui les deux frères ne s'adressent plus la parole. La dernière fois qu'ils ont échangé quelques mots en public, c'était juste après la mort d'Elisabeth II, aux abords de Windsor, quand ils sont venus saluer la foule avec leurs épouses respectives. Depuis, pas un regard, pas un geste l'un envers l'autre. Si le prince Harry a fait un aller-retour express pour le couronnement de Charles III, il n'a pas vu son frère en privé. Idem quand il a séjourné à Londres pour participer aux audiences des procès qu'il a intentés à plusieurs groupes de presse. La relation entre les deux frères n'a jamais été aussi mauvaise. Et rien ne laisse présager une sortie de conflit. Crédit photo agence C'est parti ! Sous-titrage ST' 501